... Et puis, je vous remercie. J'espère que vous allez commencer. Comme d'habitude, je dois toujours un peu plus des disciplines pour carter la mer, pas trop de mouvement. Et je dois suivre le campagne de collègue de sa passie. Bienvenue. Vous pouvez leur permettre aussi de bien jouer le confère des droits. Je vais passer la parole au secrétaire général pour les niveaux essentiels de l'essage. Conférence de presse du secrétariat général et de la conférence épiscopale nationale du Congo sur la gratuité de l'enseignement primaire. Depuis l'année scolaire en Bourg, le début de l'année scolaire en Bourg a été marqué par l'application d'une disposition constitutionnelle, article 43, paragraphe 4, reprise dans la loi 4 de l'éducation de feuvrier 2014, à savoir la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. L'effectivité de cette mesure annoncée par le chef de l'État, son Excellence M. Femmins Antoine Tisheke de Chilombo, a été naturellement saluée avec grande joie par les parents d'élèves. Dans leur message du mois de juin 2019, les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, CELCO, qui déjà, en 2004, avaient levé l'option de ne pas imposer aux parents la prise en charge de la paix des enseignants, confère le mémorandum des évêques de la CELCO, gouvernement de la République, en juin 2004, ont exprimé leur satisfaction à l'annonce de cette décision. En même temps, ils ont prié les autorités compétentes de veiller au préalable indispensable pour sa bonne application, notamment la garantie d'un salaire digne pour tous les enseignants et la régularisation de la situation salariale des enseignants non-pays NB et des nouvelles unités NB. Constat. Trois mois après la rentrée scolaire, la CELCO a organisé sur ce sujet une réunion d'évaluation qui a réuni les coordinateurs biocésaires provinciaux sous l'égide de la Coordination nationale des études des écoles conventionnelles catholiques. Des constats faits, nous pouvons signaler les avancées. 1. Un afflux massif des enfants jadis déscolarisés ou dont les parents furent essoufflés par le paiement des frais de motivation. 2. L'augmentation des salaires des enseignants des établissements publics. 3. L'augmentation des frais de fonctionnement des écoles primaires. 4. La suppression des frais de motivation à tous les niveaux maternels, primaires et secondaires. 5. La suppression des autres frais scolaires au niveau primaire. 6. 166 409, soit 71,4% des enseignants des écoles conventionnelles catholiques sont payées. 7. 11 565 écoles conventionnelles catholiques, soit 70,7%, sont mécanisées et budgétisées. Les défis. 22 698, soit 9,7% des enseignants ne sont pas payés. Il s'agit de l'NP. 44 138, soit 18,9% des enseignants sont de nouvelles unités non enregistrées, par conséquent non payées. Et l'UNP. 1898, soit 11,6%, des écoles sont mécanisées, mais non budgétisées. 1330 écoles, soit 8,1%, ne sont ni mécanisées, ni budgétisées. 243 écoles, soit 1,5%, sont agréées, mais non opérationnelles. La démotivation des enseignants NPLU, ainsi que tous les agents d'appoint en province, directeurs des disciples, surveillants, sentinelles, secrétaires, ouvriers, qui ne sont pas payés. Grève, passive ou active, les enseignants, dont la rémunération est non satisfaisante. Difficulté de fonctionnement des écoles non budgétisées par manque de frais de fonctionnement. Effectifs pléthoriques en tenant l'insuffisance des infrastructures. Manque de matériel didactique et de manuels scolaires, particulièrement dans les 7e et 8e pour certains cours d'inscrits au programme. Manque d'équité dans le poids des faits de fonctionnement aux écoles et aux bureaux de gestionnaire. Enfin, l'arrêt de tous les projets entrepris au niveau des écoles, notamment ces de construction des nouvelles infrastructures et d'équipements. Recommandations. La CEDGO salue les efforts fournis par le gouvernement pour appliquer la gratuité de l'enseignement des bases et félicite toutes les autorités qui sont impliquées à sa mise en œuvre. Cependant, si les efforts fournis ne sont pas soutenus et que les difficultés relevées ci-dessus ne sont pas pris très au sérieux, ce bel élan pris peut facilement être prisé avec le risque de retourner en arrière. C'est pourquoi nous recommandons vivement aux dirigeants d'exécuter la promesse de chaque État de rémunérer les NB en janvier 2020, de rassurer les NU qui seront payés avec effet rétroactif pour les motiver. 3. Identifier les écoles mécanisées et non budgétisées aussi celles non mécanisées et non budgétisées et procéder au paiement de leurs frais de fonctionnement. 4. Exécuter la promesse de chaque État de mettre fin au moratoire de création des écoles par l'amélioration de la carte scolaire et la révision des structures de classe. 5. Prendre en charge les frais d'examen d'État afin d'éviter la corruption et d'encourager la rigueur dans ces épreuves et mettre en place un comité d'organisation indépendant au niveau national et provincial comprenant tous les partenaires éducatifs. 6. Mettre en place un plan de construction et de réhabilitation des écoles 7. Assurer l'équipement en banque et en outils didatiques 8. Procéder à la suppression ou à la fusion des bureaux gestionnaires pétoriques et budgétivores créés en dehors des normes 9. Procéder à la réforme urgente du service de contrôle la paie pour garantir la transparence du fichier du personnel enseignant et la traçabilité du fonds mis à sa disposition 10. Promouvoir efficacement l'éthique par le contrôle et l'application rigoureuse des sanctions administratives et pénales en cas de pratique de monnayage des actes éducatifs 11. Interdire les interventions intempestives de l'ANR des partis politiques et autres services spéciaux dans les écoles La gratuité de l'enseignement primaire doit être irréversible La CEMCO est disposée à apporter sa contribution dans la recherche des solutions pour surmonter les principales difficultés qui risquent de concommer la réussite de cette politique de gratuité ou de contribuer à la baisse de niveau de l'enseignement qui est déjà déplorable à savoir le non-payement des enseignants qui prestent depuis septembre la suffisance de salaire qui, pour certains sont sensiblement réduits à la baisse Le prochain comité permanent des évêques membres de la CEMCO qui se tiendra en février 2020 se penchera particulièrement sur ces questions qui attendent les réponses concrètes Puis la sagesse divine habite tous les acteurs éducatifs de notre pays et que par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie le Seigneur bénisse notre jeunesse et leurs éducateurs Je vous remercie Nous allons passer à la deuxième étape qui consiste en l'échange entre vous et les secrétaires généraux si bien sûr et vous les gens qui ont des questions d'éclaircissement qui veulent avoir des précisions sur l'un ou l'autre point En entre temps je le démontrer aux caméramans de libérer cet espace pour permettre à ceux que celui qui parle puisse voir ce qui va et que ceux qui interviennent puissent vous attendre celui à qui parle J'espère que je vous fais comprendre chers amis caméraments J'attends que vous aussi libérer l'espace C'est impossible On vous attend pour commencer l'échange Mettez-vous à l'écart Vous avez été assez que le régal passe Et ici nous allons diviser une chambre à l'écart C'est impossible C'est impossible à l'écart Merci Mettez-vous Bien. On va me cayer de la question. Vous avez lévé votre doigt. Vous vous présentez. Vous dites de quel organe de presse vous êtes. Vous n'êtes pas obligé d'être humain. Vous dites ce que vous êtes. Et vous posez votre question. Que ce soit clair et concis. Je vous présente de ne pas sortir du contexte d'échange d'aujourd'hui. C'est-à-dire de ne pas sortir de ce qui a été dit tout à l'heure de la secrétaire générale. Et pour certaines questions, le coordinateur national est là parmi nous. Il pourrait peut-être intervenir en dehors ou ici. Bien. Vous allez là-bas. Alors, un chat de team numéritaire de l'édition. Vous avez vu ma préoccupation et la suivante. Le prix de la mise en œuvre de la gratuité. Apparemment, il n'y a que la cinquante qui monte plus au traîneau pour exiger tout ce que vous avez dit là. Et l'impression, c'est que, bon, est-ce que ce n'est pas tellement de l'acharnement ? Nous avons plutôt... Il fallait qu'on m'y ait un mot long, parce que, parler de la gratuité avec le budget que nous avons, une gratuité entière et totale, comme vous le souhaitez, pour le moment, c'est un peu difficile. Vous montez tout en plus long, mais les autres confessions religieuses semblent être plus modérées. Est-ce que ce n'est pas de l'acharnement ? Ma deuxième préoccupation, M. Labelle, je sors un peu du contexte, même si M. Labelle, Jean-Marie, le président de l'Ontre Prémenine, et après le discours du chef de l'État, quelle est la réaction de la 5 ans ? Il ne faut pas oublier que le chef d'État a parlé de la CERVO, de l'Église catholique, de l'Église cardinale, plusieurs fois. Et c'est un début de l'amélioration de la relation avec l'État. Merci. 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 Monsieur le Président, j'ai quelques questions qui sont appelées directes. C'est-à-dire, est-ce que vous nous confirmez aujourd'hui que toutes les écoles catholiques ne font plus payer de vraies motivations parmi elles ? Autant plus que, on est mieux alors que certaines écoles ici de la Poupée qui n'ont jamais restitué le vrai perçu avant la mise en œuvre des écoles. La deuxième question, vous avez évoqué, vous avez parlé de chiffres des nombres des écoles catholiques qui ne sont pas budgétisés. Est-ce que vous pouvez nous aider à avoir, au-delà du pourcentage de l'ensemble, d'avoir une liste de ces écoles ? Parce que là, vous avez fait, vous avez présenté juste le pourcentage et le nombre des écoles, mais il n'y a pas un document, puisque nous sommes de la presse, nous ne pourrons également faire nos investigations sur ça. Et la dernière, est-ce que la CEDGO, bien l'Église catholique, soutient vraiment la gratuité ? Et est-ce que le frais, le frais achat et péché ? Parce que nous avons appris que, sur le frais que le baron payait, le 300 taxe en douleur, il y avait plein de dollars qui étaient réservés, je ne sais pas, au cardinat d'Archeviché, sous le cadre de la liste, je ne vous mettrais pas dans la composition, mais encore à l'archéviché. Est-ce que les Églises n'avaient pas de pourcentage pour ces traits ? Que le baron payé ? Parce que nous pensons aujourd'hui, vraiment comme il y a des conférences à l'arrivée de l'acharnement. Merci. Bien, merci pour toutes ces questions. Nous allons alors vous dire, CEDGO. Merci beaucoup. Le premier terminant, M. Charles a l'impression qu'il n'y a que le règne catholique qui rappelle ce qu'il y a de la fête, ce qu'il y a de l'acharnement. Je vous dis sincèrement, et cela aussi une partie des réponses de ce qu'il y a, je l'ai dit dans le texte, déjà en 2004, les évêques membres de la CELCO, donc c'est archivé dans l'aide du memorandum au gouvernement de la République, en juin 2004, ils ont demandé justement qu'on mette fin à ce système de prise en charge des enseignants par les parents. Ce qui est arrivé, c'était la meilleure façon de le faire, et ce que nous demandons maintenant, c'est que l'État prenne en charge convenablement les enseignants. Alors, comme l'État jusque-là ne prenait pas en charge régulièrement les enseignants, et que les enfants devaient étudier, et que les enseignants devaient être payés, donc c'était une situation de fait. Alors, voilà pourquoi les évêques membres de la CELCO, dans leur message au mois de juin 2019, ont salué, ont félicité le chef de l'État pour cette décision, en fait, l'application de cette disposition constitutionnelle. Mais les évêques ont aussi rappelé aux autorités, les préalables pour la réussite, parce que le souci de la CELCO, et c'est sincère, c'est qu'on ne retombe pas, qu'on ne revienne pas en arrière comme autrefois. Donc, l'État doit prendre toutes les dispositions, et le chef de l'État était réceptif. Alors, maintenant, la gratuité a commencé, avec beaucoup de difficultés dans certaines écoles. Ici et là, la CELCO n'était pas prête à, pressée pour se prononcer, il a voulu observer le premier trimestre, comment les choses ont fonctionné. Et dans ce message, nous avons signalé les avancées que la CELCO félicite. Donc, c'est de bonne foi, la CELCO encourage. Et nous avons affirmé quelque part que pour la CELCO, la gratuité est irréversible. Mais il faut cela enlever tous les écueils. tout ce qu'on a rélevé ici comme défis. Et encore, je réponds aussi à la question de notre chef de l'État lui-même, est allé dans cette direction-là. Il a dit qu'on ferait le NP en janvier 2020. Alors, nous, dans cette conférence, nous demandons qu'on exécute. Ceux qui sont en charge de cela exécutent la promesse de chaque l'État. Est-ce cela l'acharnement ? Nous avons donné les chiffres. Vous me demandez la liste, mais ce n'est pas dans une conférence de presse. On va vous donner une liste de 2 000 écoles, de 44 000 enseignants en nouvelle unité, et de 22 000 enseignants NP, dont au total 66 000. Finalement, on manquerait à faire. Mais, si vous voulez fuyer, on va vous donner les indications que vous allez... Vous allez... Donc, c'est vrai que l'idéal aurait été d'aller molo, 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 c'est-à-dire diminuer le coût des enseignants, et puis nous vont manquer pour que ça ne crée pas de problème. Mais quelque part, peut-être à quelque chose de malheur est bon. On est dans une situation où ça va responsabiliser l'État, et c'est ce que nous percevons dans l'échec du chef de l'État, à prendre les dispositions pour qu'on ne revienne pas à l'arrière. Donc, là, c'est comme le fait de jouer son rôle prophétique. Féliciter ce qui est bien fait et de bonne foi, et rappeler ce qui doit être fait pour que cette politique soit vraiment bénéfique. Autrement, il y a un risque de retourner à l'arrière. Autrement, il y a un risque de baisser, que cette gratuité contribue à la baisse du niveau qui est déjà décorable en R2C. Et la CNCO s'est disponible à apporter sa contribution dans la recherche des solutions aux défis épinglés. L'État a cité plusieurs fois la CNCO. Je crois que c'est simplement une reconnaissance d'un homme honnête par rapport à ce que l'Église a fait. On peut parler de l'amélioration des relations, mais la CNCO n'a jamais déclaré la guerre à l'État. La CNCO n'a jamais été en position de conflit avec l'État. La CNCO n'a fait que son travail, les évêques ont pas se faire. Ils ont dénoncé ce qui a dénoncé. Ils ont encouragé ce qui a encouragé. Comme on a affaire aux politiciens, quand on dénonce quelque chose qui est vous-même à l'aise, est-ce que c'est ça le conflit ? Ce n'est pas un conflit du tout. Je crois que le plus important, c'est que nous sommes appelés à regarder dans la même direction pour le bien-être du peuple pangolien. Le souci des évêques dans cette histoire de la gratitude, c'est une éducation de qualité et aussi une éducation qui soit accessible même aux pauvres. Donc, dire que l'Église catholique a du mal à accepter la gratitude, c'est simplement être de mauvaise foi. Je vous ai donné des références pour lesquelles tout le monde de l'Église catholique, déjà en 2004, avait donné un mémorandum au gouvernement dans ce sens-là. Mais l'Église catholique ne pouvait pas appliquer ça dans ces écoles sans que les parents contribuient. Comment est-ce que les enseignants continueraient à enseigner sans payer ? Quand nous nous rappelons l'urgence d'exécuter la promesse du chef de l'État du mois de janvier, quand nous rappelons la nécessité de rassurer ceux qui ne seront pas payés, qu'ils ne seront pas payés en janvier, qu'ils vont être payés avec effet récréatif. Mais ce sont des choses qu'on a vécues. Nous, quand on était jeunes, les enseignants enseignaient pendant six mois sans être payés, ils recevaient leur salaire. Mais si on donne cette assurance-là aujourd'hui aux nouvelles unités qui doivent être enregistrées, mais ils vont être motivés. Et s'ils sont motivés, ils vont bien enseigner. Et les enfants vont être bien éduqués. Voilà l'éducation. Vous laissez les gens à l'incertitude qu'ils ne savent pas si le travail qu'ils sont en train de faire va être payé demain. Vous voulez qu'ils enseignent avec motivation ? Et vous allez être rassurés par la qualité de l'éducation, où vous voulez décrire l'éducation, où vous voulez la sauver, comme nous avons la nette conviction que le chef de l'État veut une éducation de qualité. et ce que les évêques de la SEMCO font, c'est simplement lui dire, lui donner des conseils, l'accompagner pour que cela soit effectif. Donc, ne voyez pas cela un rapport de force, mais vous voyez cela un accompagnement de la SEMCO, un accompagnement des institutions, de l'institution présidente, de l'institution gouvernement, pour que cette gratuité soit une réussite, une bonne affaire et non une farce. Confirmez-vous que toutes les écoles catholiques ne demandent pas la motivation ? On a réuni tous les coordinataires provinciaux, quelques coordinataires diocésains. Il faut dire qu'au début, c'est quoi que dans quelques écoles où la décision est là, les frais de fonctionnement n'étaient pas là, les salaires n'étaient pas encore là, les élèves avaient déjà versé, et encore que jusqu'à présent, pour le cas de Kinshasa, jusqu'à présent, peut-être pour les régions administratives, il y a des écoles qui n'ont pas encore versé les frais de fonctionnement du mois de septembre. Ce n'est pas que l'État n'a pas versé ça, mais il s'agit de procédures administratives avec les mandataires, avec le banque, et tout, et tout. En tout temps, les écoles doivent fonctionner. Donc, il faut séparer les choses par rapport à leur contexte. Alors, nous avons aussi signalé comme défis, des grèves passives et actives, ici et là, pour les gens qui ont des salaires qui sont non satisfaisants. Alors, il faut vous rendre compte qu'il faut savoir que ceux qui vont en grève, ils ne vont pas en grève contre la gratité. Ils vont en grève parce qu'ils ne sont pas payés d'avoir été payés. C'est aussi les droits. Donc, je crois que j'ai tout ramassé. Non. 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 Pardon. S'il y a la gratité dans toutes les écoles. Pour la seule école la gratité est irréversible. Je vous ai dit qu'il y a une pointe au début, mais là, ce qu'il y a maintenant ce sont les grèves passives à dire que j'y ai là pour les gens qui ne sont pas encore payés, mais nous l'avons formé, officiellement, qu'il y a effectivité, il n'y a plus de motivation dans toutes les écoles capitaines. Je vous le confirme parce qu'on a reçu le coordinateur. S'il y a quelque part une information contraire, alors ça nous intéresse parce que là, ce sont les gens qui sont en la loi qui ne suivent pas la hiérarchie. Pour la hiérarchie, c'est clair, il n'est pas question de demander la motivation. C'est l'État qui va prendre ses responsabilités et nous souhaitons simplement qu'il le fasse le plus possible dans les bonnes conditions pour éviter les grèves. On n'en a pas besoin. Bien, merci. Alors, oui, nous allons passer à la deuxième série de questions. Je vais vous donner un petit peu sur le sujet. Je vais vous donner un petit peu sur le sujet. Merci. Alors, la première question, il y aura qui ? C'est le dénoncé géomilier, c'est le nom ? Saint-Fernier. Saint-Fernier, vous avez la parole. Merci pour la parole de Saint-Fernier Thomas pour les comptes d'explorateurs. Monsieur la maire, je vous ai bien suivi, vous avez éliminé dans la recommandation plus de 11 mois d'offres. Je vous remercie de vous, qui est très important, et je vous remercie aussi pour mettre à faire ces deux filles qui guettent la gratuité, la 5 autres, qui sont disposées à une guillotine aussi pour faire en sorte qu'à accompagner le gouvernement dans ces gratuités en matière de financement pour en sorte qu'elle s'appuie du moins à tel objectif, à tel objectif. Je vous remercie. 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 Monsieur la maire, vous avez fait tout à l'heure un constat sur la situation actuelle de l'effectivité de la gratuité et de l'enseignement des bases de ce qu'il s'en débattre de l'aide, à mon avis, dans un temps de parler. Mais comment, justement, là, c'est que vous, tentez l'accompagner, s'il faut racheter mon contrat, je viens de parler. En effet, on va créer le gouvernement à matière d'agence, je pense, ce contrat aussi. Je vous remercie. Merci. 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 Je vous donne juste un exemple. Beaucoup étaient dans la religion où, là où l'État n'a rien fait, ils ne savent pas comment c'est qu'il y a des erreurs, ils ne savent pas même que les enfants sont liés, mais l'Église catholique n'a pas attendu l'État parce que c'est une école publique. L'Église a trouvé les moyens pour conserver ces écoles, pour réhabiliter ces écoles. Et je crois que ce n'est pas bénéfique. L'Église a peur de croire. Non. Quand l'Église demande d'exécuter la promesse du chef de l'État, c'est... Bon. Je dirais... Nous avons déjà l'expérience de beaucoup de promesses, même cette histoire à gravité. Combien de fois on n'a pas... Quelles promesses on n'a pas eu les fois passées ? Mais à un moment donné, il y a eu un relâchement. Et souvent aussi, le grand chef ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Donc, l'Église est la seule mission prophétique. Donc, il ne s'agit pas de la peur. Il s'agit d'attirer l'attention. Attention. Là, c'est un point très, très, très important. Il faut les éviter. Si vous ne les évitez pas, c'est le contraire de la politique, de la gratuité que vous allez raconter. Or, nous et nous, nous voulons tous la gratuité. Voilà une façon d'accompagner aussi. Tirez la sonnette d'alarme. Laissez pas la peur. Alors, par rapport aux frais de la Sèche de Chine, voilà ce que je sais. Quand les écoles, surtout les écoles qui avaient de… parce que c'était pas partout, c'était les écoles qui avaient de… Enrich, demandaient des écoles en route d'excellence, demandaient de… la contribution des parents pour compenser. Je me rappelle au temps des cardinales parce qu'il y en avait qui demandaient plus. Lui-même, il réduit ça à la baisse. Mais il a demandé que 20% de cet argent-là soit versé à l'économie dans le fonds de solidarité pour appuyer les écoles où les parents ne pouvaient pas donner cette… Dans ces publicités, ce sont les justices sociales. Déjà, entre ces écoles d'excellence-là, à Boboto, les enseignants recevront tous les 500. À Boussangali, ils recevront tous les 400. À Imara Mumbashi, ils recevront tous les 900 par enseignants. Alors que, dans la même vie, dans la même condition, il y avait aussi des enseignants des réseaux catholiques qui ne recevaient presque rien. Est-ce que le cardinal a même fait pour demander à ce qu'ils servent pour donner quelque chose aux écoles moins antiques ? C'est ça ce que beaucoup appellent, le frère Marché-Béchet. Voilà le contenu. Merci. 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 Merci beaucoup pour la parole. Je ne peux pas… 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 Je voudrais seulement dire… Et donc confirmer et appuyer dans la ligne du secrétaire général de la Sainte-Côte. Il a transmis la position de la Sainte-Côte qui affirme que la gratuité est irréversible. Plus jamais on retournera à la contribution des parents. Et donc les chefs d'établissement qui vont s'entêter à demander des frais pour la motivation des enseignants, ils auront à répondre de leurs actes. C'est clair. C'est clair. C'est clair contre les sources. Parce que la question de la contribution des parents a détruit, a détérioré, a dégradé l'enseignement, la formation, la qualité de l'éducation. Ça c'est le premier point. Et donc le secrétaire général a dit, s'il y a ici et là, quelques remontes, quelques grèves passives, ce n'est pas contre la gratuité qu'il a très bien dit. Il a été clair. Il a dit, ils veulent imprimément dire ce qui est juste. Mais, retenez que toutes les écoles catholiques s'inscrivent dans la logique de la gratuité de l'enseignement. Voilà. Donc, les choses sont simples. Il n'y a pas contre les choses à faire. Merci. Voilà. Je crois que vous avez dit que les choses sont simples. Alors, il faut les rendre simples. Parce que ça devient compliqué. Si les conditions qui doivent être réunies pour que ce soit simple, ne les sont pas. C'est là le problème. Alors, on va prendre la dernière série. On a une dernière série. On a une dernière série. Docteur Lard. Et c'est tout. Voilà. C'est tout. 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 Vous avez noté plusieurs défis qui restent encore à relever, des grèves sains et là. Quatre mois après la rentrée scolaire, aujourd'hui, il y a dans des écoles des enseignants qui ne dispensent pratiquement pas les cours. Si vous regardez les cahiers des enfants, nous avons des enfants qui fréquentent les écoles catholiques. On vous dit que les enseignants ne donnent pas cours, c'est quand ils veulent, c'est comme ils veulent, parfois par coups des têtes, etc. Et même les enfants sont traumatisés, les enfants qui vont dans les écoles conventionnées catholiques. Ils ont accumulé pour certains un retard déjà à ce niveau. Est-ce que vous avez un appel à ces enseignants ? Parce que c'est vrai qu'il faut payer les enseignants, mais la part des enfants, l'éducation des enfants dans tout ça. Nous comprenons qu'il faut payer les enseignants qui dispensent les cours dans les écoles catholiques. Quel est votre appel à vous, à ces enseignants qui, par moments, traumatisent même les enfants qui fréquentent les écoles ? On vous dit que le prof est venu, il a grondé tout le monde, il commence à parler, ils n'enseignent pas. Et les enfants pensent qu'ils sont en retard. Et c'est vrai qu'ils ont accumulé un certain retard dans plusieurs cours. Quel est votre appel pour conscientiser ces enseignants ? Est-ce que vous soutenez le fait qu'ils n'accordent, qu'ils ne dispensent pas les cours ? Ou vous allez leur demander finalement de dispenser les cours en attendant qu'une solution soit trouvée par rapport à la paie du mois de janvier telle que demandée par le chef de l'État ? Ok, merci. Merci. Une autre question ? Merci. 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 à baisser ces niveaux. Il faudra une gravité bien appliquée qui assure aussi la... qui garantit aussi la qualité. Merci. Il y a la question des réfugiés. Pardon ? Il y a la question des réfugiés qui ne l'a pas été. Ah, la question des réfugiés. OK. Les réfugiés ne peuvent pas être un référent, si tu es souvent. Je crois qu'il y a un travail qui est en train de être fait au niveau même des causes de ce phénomène qui amène... C'est l'insécurité à l'Est. Vous avez appris à tout le monde, les présidents de la Sénégal Compagnie est allé voir le président, vous le savez-y. Parce que les ADEF, les NARU, qui sont les sémi latéraires, là, ils sont des Ouganais. Mais ils sont des rebelles Ouganais, mais ils n'ont jamais attaqué le pays contre lequel ils se rebellent. Donc, quand la Sénégal fait une telle démarche, c'est justement pour chercher des solutions. Pour le reste, par rapport aux petits phénomènes de la souffrance, il y a des caritasses en chaque diocèse. La caritasse goma est bien impliquée, la caritasse... On a bien impliqué la Sénégal pour les accompagner, mais il faut s'attaquer aux causes. Merci. 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 Merci.